Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon compte rendu d'achat pour le mois de mai 2022. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté durant ce mois de mai. Je suis encore un petit peu à la bourre, on est presque fin juillet quand j'enregistre cette vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour le courant du mois de mai. Normalement je devais faire une vidéo pour le mois de mai juin, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses. Donc on va faire deux vidéos séparées. Donc voilà, on va commencer avec les jeux Xbox et la Xbox One avec ce petit Lego Harry Potter collection que j'ai acheté 5€ sur Vinted. Il est en très très bon état, donc franchement ça fait plaisir de rentrer dans la collection pour 5€ celui-là. Un très bon jeu que je possède déjà sur PS4. Ensuite celui-ci, où est-ce qu'il est ? Je l'ai acheté 10€ également sur Vinted, le Asterix et Obelix XXL Romastered. Il est toujours sous blister comme vous pouvez le voir. Donc 10€ franchement ça fait super plaisir, surtout qu'il est neuf. Il y a encore le prix dessus. Il avait été acheté à la FNAC au prix de 39,99€, 39,99€. Donc franchement à 10€ ça vaut largement le coup. Yep. Ensuite ici j'ai acheté le Far Cry 6, celui-là je l'ai payé ici, 20€. Tac. Donc c'est l'édition normale. Il est en parfait état également. Mais en plus du jeu, j'ai reçu le superbe Steelbook. Qui va avec. Donc voilà pour 20€ avec le Steelbook, c'est franchement un très bon prix. Ça fait plaisir, moi qui adore les Steelbooks. Ensuite, on continue avec la Xbox. Et ici, celui-ci je l'ai payé 10€. C'est le contrat. Road Corp. Yep. C'est pas le meilleur opus de cette licence, mais franchement il se laisse jouer, il est assez chouette. Donc voilà, ça fait plaisir également de le rentrer dans la collection. Je pense que je l'avais déjà acheté en démat, ou alors il était dans le Game Pass, je sais plus. Mais je sais que je l'avais en démat, mais bon, voilà, je l'ai en physique. Moi je préfère quand même, comme vous le savez, les jeux en physique. Alors ici, celui-ci je l'ai payé un peu plus cher, mais je pense que c'est le seul jeu qui me manquait de chez Sega sur la première Xbox. Celui-là, je l'ai payé, où est-ce qu'il est ? Je l'ai noté pourtant. Ah ouais, il est là. Le vendeur en demandait 75€, donc 75€. Et j'ai réussi à le négocier à 50€. C'est le Spycode Battle Street. Donc un très bon Beat The Mall en 3D. Je suis super content de le rentrer. Je pensais que j'avais tous les Sega sur Xbox, mais en fait il me manquait celui-ci. Donc maintenant je pense que je les ai tous, à moins qu'il y en ait un qui soit un peu moins connu et que je n'ai pas. Donc voilà, il est en très très bon état. En parfait état même, regardez avec la notice qui est nickel. Donc très très belle rentrée. Franchement, je suis super content de l'avoir chopé. Parce qu'en général, on le voit aux alentours de 70-80€ minimum. Donc à 50€. C'est cher, vous allez me dire, pour un jeu Xbox. Mais bon, voilà, c'est quand même un super jeu. Alors on continue avec ici la trilogie de Human Centipede. Ça fait un moment que je voulais les voir. Et ceux-là, les Blu-ray sont excessivement chers. En général, on les trouve aux alentours de 40-50€ pièce. Et ici, j'ai réussi à les négocier 75€. Donc 75€ pour les 3 au lieu de 80€. Le vendeur en voulait 80€. Allez, viens, fouillez. Le vendeur en voulait 80€. Donc j'ai le tout premier. Le deuxième, qui est excellent aussi, malgré qu'il soit en noir et blanc. Et alors pour moi, le moins bon, je trouve, Human Centipede 3, le troisième. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette licence. On continue avec... Où est-ce que je suis ici ? Parce que j'ai tout noté, mais pas dans le bon ordre. Avec le petit... Où est-ce qu'il est là ? Ici, le petit... SSD pour la PS5 que j'avais acheté. Il était en promo à 125€. Bon, depuis, il a encore diminué. À un certain moment, on le trouve à 110, 115€. Puis après, il remonte. Donc voilà. Je suis quand même content d'avoir pu rajouter un Terra dans ma PS5. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que j'avais faite pour comment l'installer dans la console. Alors, ensuite, j'ai acheté ce superbe coffret dont je vous ferai l'unboxing bientôt. Le coffret, donc, terminator 2. J'ai payé 54€ sur Amazon. Donc, il y a le film, évidemment, en Blu-ray, ainsi que les vinyles. Je pense qu'il y a le film également en 3D, en 4K. Donc, en Blu-ray, en Blu-ray 4K. Et je ne suis pas sûr. Il me semble qu'il y a une version 3D. Voilà, voilà. Ça indiquait derrière. Blu-ray 4K, Blu-ray 3D et le Blu-ray normal avec les bonus. Donc, ça, je vous en ferai à l'occasion une petite vidéo unboxing. Parce que c'est franchement un coffret qui est vraiment magnifique avec le vinyle qui est de toute beauté. Je vous montrerai ça. C'est grâce à la Miss Agathe que j'ai vu qu'il y avait ce coffret-là. Parce que je ne savais pas. Il m'a montré. Il l'avait chez lui. Et j'étais scotché. J'étais en admiration devant ce coffret. Donc, je me suis dit, je vais le commander. En plus, il n'était pas très, très cher. Ça va encore, je trouve. Alors, on continue avec deux jeux PS5 que j'ai acheté neuf chez Dreamland. Celui-ci, donc, le Grid Legend que j'ai payé 19,95€. Donc, 19,95€. Je suis en train de vous en faire le let's play sur PS5, évidemment. J'avais commencé sur Xbox Series X vu qu'il était dans le truc EA Play. On pouvait y jouer 10 heures. Mais bon, j'ai arrêté de faire le let's play sur cette version-là. Tandis qu'ici, sur PS5, au moins, via la console, je peux vous faire le let's play en 4K. Ils ne sont pas encore en ligne sur ma chaîne. Mais j'ai commencé à le faire. Je les mets en eau répertoriée. Une fois que je serai bien avancé dans la carrière, là, je commencerai à les mettre en public. Voilà, donc, celui-ci, 19,95€. On continue avec, encore, le Far Cry 6, mais cette fois-ci en Gold Edition. Donc, avec le jeu et le saison de passe. Celui-là, donc, chez Dreamland, je l'ai payé 33,95€. Donc, 33,95€. Donc, avec le saison de passe, franchement, ça vaut largement le coup. Et je suis super content de le rentrer également sur PS5. Voilà, voilà. L'occasion, je vous ferai une vidéo aussi sur cette version. Mais je n'ai pas énormément de temps pour faire les vidéos, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai encore pris ? Ici, un petit lot de Blu-ray. Ce lot, je l'ai payé 60€, mais c'est un lot avec deux steelbooks. Bon, le premier, c'est le moins bon. Je regrette un peu de l'avoir pris. Le film, après la bande-annonce, ça m'a l'air mieux que ça. Mais il n'est pas vraiment top. Je n'ai pas vraiment aimé. C'est le Red State. Ensuite, il y a celui-ci, un film mythique, L'Exorcist. En édition steelbook. Il y a la version longue, Director Scott, dessus, de 2000. Donc, je suis super content de l'avoir. Celui-ci. Et alors, enfin, un film mythique avec Tom Hanks, La Ligne Verte. L'édition, ce n'est pas un steelbook, mais c'est un format avec un petit livret et tout. Et plein de bonus. Donc, franchement, je suis super content de le rentrer. Vous voyez ici, ça indique tous les bonus qu'il y a. Il y a quand même pas mal. Il y a un livret de 32 pages. Donc, voilà, voilà. Je l'avais déjà en DVD, mais au moins, comme ça, je l'ai en Blu-ray. Et alors, le dernier titre, le dernier truc que j'ai acheté pour le mois de mai, c'est ici. The House of the Day Tremake Limited Edition sur Nintendo Switch. Celui-là, je l'avais payé, donc, chez Amazon, 38,50 euros. Donc, voilà, très content de l'avoir également dans la collection, celui-ci. Il faudrait que je vous le fasse aussi en vidéo, parce que j'avais vu des petits trailers et tout. Mais il avait l'air excellent. Et regardez-moi cette cover qui est sublime. Vous voyez, ça bouge et tout. C'est vraiment excellent. Alors, ça, c'est ce qui conclut les achats du mois de mai. Mais comme certains d'entre vous le savent, au mois de mai, c'était également mon anniversaire. Donc, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus des frères Buneau et Robert Reif. Donc, ils m'ont fait un jeu Sega Saturn. Ça fait un jeu de plus dans ma collection Saturn. Le NHL All-Star. Alors, ok, il n'y a pas d'année dessus, non, c'est pas... Un jeu que je n'avais pas. Donc, voilà, ça fait toujours un jeu de plus dans la collection Sega Saturn. Moi qui adore cette console. Ils m'ont offert également un jeu Wii, avec le petit mot qui est collé dessus. C'est le Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Celui-là, je ne l'avais pas non plus. Et il y a le petit mot qui va avec. Bonjour Joe, voici des cadeaux pour ton anif. Mai 2022, Buneau et Robert Reif. Bonne continuation à ta chaîne YouTube. Voilà, donc ça, ça fait toujours super plaisir, le petit mot qui va avec. Après, je vais le retirer et le mettre dans la boîte du jeu. Ils m'ont offert également un jeu Nintendo 3DS. Naruto Powerful Shippuden. Celui-là, je ne le connaissais pas. Donc, ça fait toujours plaisir à rentrer dans la collection. Un petit jeu 3DS en plus. Ça fait longtemps que je n'en ai plus acheté. Et je n'en ai pas énormément des jeux 3DS. Je vous avais fait une vidéo, je pense, sur ma collection 3DS. Ils m'ont offert ce jeu NES. Je ne suis pas très jeunesse, mais franchement, celui-ci, je suis super content de l'avoir. Ça ira dans ma petite vitrine quand j'aurai mis mes Tortues Ninja en vitrine. Je mettrai cette cartouche avec. C'est le Teenage Mutant Hero Turtle. Donc, en loose, mais voilà. Ça donnera bien à côté des grandes figurines un quart des Tortues Ninja. Voilà, voilà. Et le dernier jeu qu'ils m'ont offert, c'est un jeu Game Gear. Je n'ai toujours pas de Game Gear, mais bon. Je ne désespère pas. Un jour, j'en acheterai une. C'est le Astérix and the Secret Mission sur Game Gear. Voilà, voilà. Donc, encore un grand merci à vous pour ces superbes cadeaux. Ça me fait super plaisir. Je vous fais de gros bisous. Et alors, il y a également ma chérie qui m'avait offert ce jeu Switch pour mon anniversaire. Donc, c'est le Kirby et le monde oublié qui est excellent et dont j'ai commencé à vous faire le petit let's play. Je dois encore l'achever parce que je n'ai pas fait énormément de vidéos dessus. Mais je vous ai déjà posté la vidéo découverte. Franchement, il est vraiment génial. Il est chouette. Il est chouette. Donc, voilà. Encore un grand merci également à ma chérie pour ce cadeau. Je vous fais à tous des gros bisous. Et voilà, les amis, ce qui conclut cette vidéo. Donc, compte-rendu d'achat pour le mois de mai. Je vais essayer d'enchaîner après cette vidéo avec le compte-rendu d'achat du mois de juin. Pour juillet, je pense que ce serait une vidéo compte-rendu d'achat juillet-août, voire juillet-août-septembre. Parce que depuis début juillet, je n'achète quasiment plus rien. C'est très rare quand j'achète un jeu. Il y a un jeu que je vais devoir racheter. Parce que je vais vous montrer. Il m'est arrivé un petit stute sur un de mes jeux que j'ai acheté durant le mois de juin. Mais bon, voilà. C'est de ma faute. Je n'avais qu'à bien le ranger. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc, ce jeu-là, je vais le racheter. Parce que ça me fait royalement chier de l'avoir dans cet état. Donc, ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Mais sinon, ça sera le seul jeu que j'achèterai, je pense, ici pour le mois de juillet. Vu que j'économise, je mets de l'argent de côté pour me faire un gros PC gamer. Donc, ça coûte quand même assez bien d'argent. Entre, je vais dire, entre 2000 et 3000, 3500 euros en voyant un petit peu large. Peut-être même plus. Ça dépend des composants que je mettrai dedans. On verra ce que je peux faire. Mais j'ai vraiment envie de faire un bon gros PC gaming. Je n'abandonnerai pas les consoles. Loin de là. Mais voilà, depuis que j'ai acheté le Steam Deck et depuis qu'on a la possibilité dans les jeux de régler les graphismes et tout ça, d'avoir vos petits détails prêts pour voir pour qu'ils tournent bien et tout, c'est un truc que je kiffe. Donc voilà, j'ai envie vraiment de pouvoir jouer aux jeux PC dans leur dernier tranchement ou à leur graphisme maximum, je vais dire. Et j'ai envie de faire un beau PC aussi qui soit chouette à voir. Donc voilà, ça, ça va prendre du temps. Ça va prendre quelques mois. Donc pendant quelques mois, je ne sais pas combien de temps exactement, je n'achèterai plus ou quasi plus de jeux. Parce que j'achetais beaucoup de jeux en Ocas. Ça, je vais en acheter beaucoup moins. Bon, si vraiment maintenant, il y a un jeu neuf qui sort et que j'ai vraiment envie de l'avoir, forcément, je vais soit l'acheter, soit attendre un petit peu pour l'acheter peut-être moins cher. Comme par exemple, le collector des tortues ninja, la Shredder's Revenge chez Limited Run, celui-là. Bon, c'était cher, je m'étais dit, je ne vais pas le prendre parce que ça fait quand même 250 euros. Mais voilà, le collector était vraiment trop sublime et je me dis, si j'attends, après, pour l'acheter, je vais devoir donner 300, 400 euros peut-être pour l'avoir sur eBay ou Vinted à des trous de balles qui l'auront acheté exprès pour leur vendre plus cher. Donc, voilà, voilà, je préférais directement, même si c'est une grosse somme, le prendre. Et ça, bon, j'attends, je pense que normalement, c'est prévu les envois pour septembre. Donc, on verra bien. À ce moment-là, je vous ferai l'unboxing. Donc, voilà, voilà, les amis, ce qui conclut cette petite vidéo compte-rendu d'achat. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide à référencer. la vidéo, laissez-moi un petit commentaire. Ne fût-ce qu'un petit coucou, ça fait toujours super plaisir et je vous réponds. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, jouez bien. Ciao, ciao !